Et salut Youtube, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Blutrave Souls. Alors aujourd'hui sera le départ d'un nouveau concept qui sera allié aux quêtes de groupe. Mais bref, comme d'habitude, blablabla et plus d'action, c'est parti. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, sûrement, ce nouveau concept sera basé sur les quêtes de groupe. Attention, je précise directement, ce ne sera pas un tuto à proprement parler des quêtes de groupe. Puisque sur la chaîne, il y en a déjà un. C'est d'ailleurs mon tout premier tuto et il est encore valable aujourd'hui. Par contre, c'était un tuto sur les quêtes de groupe normal. Mais si un tuto sur les quêtes de groupe difficile vous intéresse, alors là, je vous invite à le mettre en description. Bref, revenons-en au sujet de la vidéo, soit ce projet sur les quêtes de groupe qui sera hebdomadaire. En effet, chaque semaine, les quêtes de groupe changent et pas mal de personnes peuvent être perdues. En effet, quel personnage utiliser, comment les stuffer, cela peut être un peu difficile à savoir au départ. Je me propose donc hebdomadairement de vous présenter ma team, son stuff, et de rapidement montrer les meilleurs personnages pour la rotation. Bien sûr, en normal et en difficile. Bref, allez, c'est parti. Alors, nous voici dans les quêtes de groupe. Cette semaine, on a le droit à une rotation à 34 avec une résistance rouge. Donc, il faut des personnages tueurs d'à 34, attaque bleue. Moi, je performe principalement en difficile, donc ma quête est basée sur les quêtes de groupe difficile. On en parle juste après. Comme à chaque fois, principe de base, on essaye toujours d'avoir un personnage leader pression spirituelle pour taper fort, et de subnat qui vont pouvoir également taper fort, tanker, et si possible, booster. En soi, énormément de persos peuvent faire l'affaire. Tout dépend de comment il sera monté. Par exemple, mon Kura et Sp5 Cool Transcendé, dont je l'utilise en leader. En stuff, je lui ai mis ce que j'avais, soit une pilule fortifiante, un bracelet brésilien et le siège des espadas. Le stuff le plus opti aurait été bien sûr la collection de thé avec la vignette. Malheureusement, je n'ai aucun des deux, donc je mets le bracelet à la place de la vignette et le siège à la place de la collection de thé. Bien sûr, à la place du siège, plein de choses peuvent être possibles. Par exemple, si j'étais en normal, un corps céleste aurait été intéressant. Sinon, pourquoi pas un éliminateur ou un appât à holopression spirituelle ? Pour les lignes, j'ai mis simplement mes résumes, donc avec du temps de recharge et dégradé strong amélioré. C'est les meilleures lignes possibles qu'il a sur le jeu actuellement. Et là, je pense que j'aurais pu difficilement faire mieux. À part, pourquoi pas, si j'avais été en normal et que je jouais avec un corps céleste. Pourquoi pas partir full perfection, car clairement, la run en 2-3 strong et une spell aurait déjà été pliée. Mais là, vu que je suis en difficile, les ennemis tankent beaucoup trop pour jouer en perfection. Du moins, avec la team que j'ai pour l'instant. Donc le mix temps de recharge et dégradé strong, c'est clairement le mieux possible. Pour les slaps, c'est simple, on prend un grenade pour taper très fort. Pour qu'il est bien monté, il a le meilleur stuff possible, quasiment les meilleures lignes possibles. Là, juste j'aimerais le mettre T15 pour lui mettre une survie. Et du coup, changer ce link-là pour un meilleur link avec plus de dégâts. Là, clairement, normal ou difficile, c'est la même chose. Il aurait le même stuff et la même utilité. Par contre, là, la présence du hukitake, qui n'a pas du tout le killer à rendre car, elle est vraiment spécifique au fait que je sois en quête de groupe difficile. En effet, en quête de groupe difficile, avoir un boost est vraiment super important. Sans ça, clairement, il y a un petit manque de DPS. J'ai testé avec un autre perso qui avait le killer, je faisais moins de dégâts au final. Donc là, dans tous les cas, ce kisuke ne fera aucun dégâts. Donc je l'ai mis le plus tanky possible avec ce que j'avais. Et des lignes de temps de recharge pour qu'il puisse spammer sa strong 2, qui est une strong 2 boost et 2 shield. Avec en plus un shield amélioré qui est vraiment utile pour cette quête de groupe difficile. En effet, en quête de groupe difficile, on le voit, il y a du feu partout sur la map. Donc clairement, vos subs ne vont pas esquiver les flaques de feu. Ils vont aller dedans et finiront forcément avec un point de vie. Sauf que là, grâce au shield du kisuke et du hukitake, à chaque fois, ils auront un shield sur eux qui leur permettront de prendre quelques dégâts ou du moins quelques hits malgré qu'ils aient un HP restant. Sinon rapidement, quels sont les meilleurs personnages pour cette rotation ? Bon, je le répète, il y a vraiment énormément de possibilités. Tout va dépendre surtout de comment ils sont optimisés de votre côté. Donc rapidement, par exemple, on peut dire que Shuei Bankai et Ichigo des 5 ans, en quête de groupe normal, sont parmi les meilleurs persos leaders. Et que, en quête de groupe difficile, Grémy est clairement MVP. Mais qu'après, par exemple, un Don Kanogi ne serait pas en reste non plus. Après, encore une fois, à vous de voir par rapport à votre box et par rapport à leur taux d'optimisation. Petit oubli également, il y a aussi cette Riruka qui est MVP en quête de groupe principalement difficile. parce que c'est l'une des rares tueuses d'un Rancard distant qui a un boost. Et le boost, je le répète, notamment en cas de groupe difficile, c'est vraiment beaucoup trop important. Par contre, le gameplay, c'est pas ça non plus. Après, pour les subs, là, le choix, clairement, il est beaucoup, beaucoup plus réduit. Moi, je ne vois que 4 choix potables. Encore une fois, Lari Ruka parce qu'elle a un boost. Même si elle est SP, elle pourra faire le job grâce à ça. Mais après, pour les personnages nades, il n'y a quasiment que Ginjo et Kisuge qui sont vraiment god tiers. Perso, j'ai les deux, mais Ginjo n'est que SP1. Donc, clairement, il ne remplace pas du tout le boost que Maudon ou Kitake qui est donc également une solution viable pour les hard quête de groupe. Et après, pour vraiment terminer, si jamais vous n'avez rien d'autre, le Ichigo TLA, s'il est bien maxé, peut un peu participer au DPS. Bref, revenons dans les quêtes de groupe pour voir un peu comment se débrouille ma compo. Vous le voyez à mon score, je ne termine pas la hard quête de groupe. Il me manque un tout petit peu de dégâts qui pourraient être amenés par le T15 de mon Kisuke et le T20 de mon Okura. Déjà, je vais commencer par T15, Kisuke, voir si ça suffit. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, pourquoi pas les T20 Okura, même si je n'ai pas spécialement envie de le faire, je l'avoue. Bref, voici ma run en quête de groupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors bon, clairement, elle est loin d'être parfaite. Quelques strong de raté, principalement à cause du Kisuke, puisque sa strong 1 a un fort taux de repoussement, et le repoussement en quête de groupe, vraiment, c'est un enfer. Mais bon, c'est mon principal DPS dans cette rotation, donc je ne peux pas le retirer, malheureusement. En tout cas, forcément, vous aurez sûrement une compo différente de la mienne. Donc n'hésitez pas à la partager en commentaire avec le score que vous avez fait. Je pense que voir plein de possibilités différentes pourrait aider plein de gens qui se posent des questions sur le mode de jeu. Bref, en tout cas, c'est ici que je vais vous laisser. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Je suis en stream quasiment tous les jours, donc n'hésite pas à nous rejoindre pour ça, plus d'infos en description. Pour voir mon planning de stream, ça se trouve principalement sur Discord et sur Twitter. D'ailleurs, sur Discord, tu pourras aussi trouver plein de gens avec qui jouer, discuter et poser tes questions. Mais pareil, que ce soit pour Twitter ou Discord, tout ça est en description. Allez, je te souhaite une excellente fin de journée. A la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501